Beurre FM, les mots piégés du débat républicain. Pierre-Henri. Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau. Confortant posture et parti pris, ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission que vous connaissez bien maintenant, qui débusque les faux-semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot, sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot « démocratie » qui est sur la sellette. Dans les cortèges antivax, dans les manifestations, on a pu voir des pancartes du genre « Pour une vraie démocratie » ou « Démocratie en danger ». Mais alors, qu'est-ce qu'une vraie démocratie ? Le mot « démocratie » nous vient du grec « démocratia », signifiant « gouvernement populaire ». Ce mot grec est lui-même un dérivé de deux termes « demos », « le peuple » et « kratéine », « être puissant », « être le maître ». Le suffis « kratéine », on le retrouve pour nommer d'autres régimes politiques et marquer la notion de pouvoir. Dans une aristocratie, c'est une petite partie de la population qui est puissante. Les aristos, comme en France, avant la Révolution. En autocratie, un seul homme détient la puissance. En théocratie, c'est la religion qui dirige, comme en Iran, où les lois sont régies par les préceptes de l'islam. En démocratie, en revanche, c'est le peuple qui est puissant, car il est au-dessus de tout. Il est le souverain. Peuple souverain, oui, mais qui délègue son pouvoir à des représentants élus qui doivent lui rendre compte. C'est la démocratie représentative. Dans d'autres pays, le peuple est plus souvent consulté, comme au temps de l'Antiquité grecque. La Suisse, par exemple, a souvent recours à divers référendums. Notons également que toutes les démocraties ne se ressemblent pas. Toutes les républiques ne sont pas forcément démocratiques, contrairement à ce que l'appellation de la Chine ou de la Corée du Nord pourrait faire penser, par exemple. En démocratie, on est libre de choisir ses opinions politiques, libre de critiquer, de marquer son désaccord avec les dirigeants en place, libre de s'exprimer sans subir de représailles, libre de voter pour qui l'on souhaite grâce à une offre politique variée. Toutes ces libertés sont garanties par l'État de droit et une séparation des trois pouvoirs. Les élus font la loi, c'est le législatif, le gouvernement les applique, c'est l'exécutif, et la justice les fait respecter, c'est le judiciaire. Au fond, une vraie démocratie, c'est lorsque les différents pouvoirs sont séparés, que l'indépendance de la justice est garantie et que les citoyens participent aux décisions nationales par leur vote. Une démocratie, c'est aussi un État qui a fait le choix d'un certain type d'existence collective, celui d'une société qui pose le principe d'égalité de tous devant la loi et garantit le respect des libertés. À ce titre, et malgré les critiques, on peut l'affirmer, la France est bel et bien une vraie démocratie. Alors ce terme « démocratie », nous allons en discuter avec notre invitée, Juliette Méadelle. Madame Méadelle est magistrate à la Cour des comptes. Elle est une ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Actuelle conseillère municipale de Montrouge, Madame Méadelle a publié aux éditions de l'Observatoire « Un impérieux besoin d'agir » où elle y raconte son expérience politique. Bonjour Juliette Méadelle. Bonjour. Alors nous avons un entretien sur la démocratie. La démocratie s'exerce notamment par le vote des citoyens. Notre pays a été marqué ces dernières années par une forte abstention lors des différents scrutins. Selon vous, quelles mesures devrions-nous mettre en place pour que les citoyens se sentent plus impliqués ? On a par exemple parlé de référendums, d'initiatives populaires, de votes obligatoires. Qu'en pensez-vous ? Je crois que le premier problème de l'abstention vient non pas des citoyens, mais en fait des responsables politiques. Regardez la campagne présidentielle qu'on est en train de vivre. Le niveau du débat est vraiment désespérant. On a de l'invective, des petites phrases, des constats complètement excessifs, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et donc le débat ne répond pas aux attentes des Français. Donc la première des exigences et la première peut-être des mesures que chaque responsable politique doit s'appuyer à lui-même, c'est d'élever le niveau de ses interventions en cherchant à répondre aux attentes des Français. Regardez par exemple, en ce moment on parle, on est dans une espèce de stigmatisation des étrangers systématique, alors qu'en fait ce dont ont besoin les citoyens de France, c'est d'avoir un discours et des actes sur le logement, sur la question de l'autonomie et des personnes âgées. On vient de voir le scandale des EHPAD avec Orpea, qui est un organisme d'EHPAD, c'est-à-dire de maisons de retraite, qui détourne de l'argent public et qui maltraite ses résidents. Donc on a des sujets qui sont des sujets très humains, et pas de réponse qui est apportée à ces inquiétudes par les responsables politiques. C'est pour ça que les citoyens se détournent du vote, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais ça veut dire en tout cas que ces attitudes nourrissent la défiance à l'égard du système démocratique. Il y a en démocratie un principe fondamental, qui est le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Or, c'est évidemment tout le contraire qui est à l'œuvre, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, que pourrions-nous faire pour faire face à ces violences qui minent notre société démocratique ? J'entends bien l'appel au sursaut des responsables politiques, mais ça ne suffit pas. Quelles mesures concrètes proposez-vous ? Alors, sur les réseaux sociaux, je serai très autoritaire, dans le respect bien évidemment de la démocratie et de la liberté d'expression. Moi, je suis pour que l'on sanctionne les réseaux sociaux qui laissent faire les processus de menaces de mort, de harcèlement, de dénigrement d'autrui. Et dès lors qu'un tweet ou un post sur Facebook ou sur Instagram est un appel à la haine, je suis pour des sanctions pénales. Le simple signalement que l'on demande à la victime de harcèlement de faire au réseau social est à peu près inefficace. Donc, il faut qu'il puisse y avoir une plainte qui soit déposée par la victime contre le réseau social pour complicité de harcèlement ou complicité d'appel à la haine. Et si on commençait par supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Alors, j'y ai longuement réfléchi. À l'occasion de mon livre, d'ailleurs, j'y ai pensé. Et je me suis dit que... Votre livre, Un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. J'y ai pensé, mais dites-vous bien que l'anonymat permet aussi à des gens qui n'osent pas trop s'exprimer publiquement, qui n'osent pas apporter leur avis sur des situations politiques ou économiques, ça leur permet quand même de s'exprimer. Donc, je pense que ce n'est pas bien d'empêcher l'expression anonyme. En revanche, toute violence, toute insulte, toute démarche de harcèlement, tout appel au meurtre qui aurait été fait par l'intermédiaire d'un réseau social, doit donner lieu à une plainte de la victime contre le réseau social et à des sanctions qui peuvent être justement des sanctions pénales. Oui, mais enfin, on n'a pas véritablement la maîtrise sur ces plateformes. Et donc, ça pose d'une certaine manière la question de la souveraineté et de la capacité à créer et à contrôler ces plateformes. Justement, une victime de harcèlement qui a des tweets odieux contre elle, elle peut parfaitement apporter la preuve de ses tweets injurieux. Et s'il y a une infraction qui existe, porter plainte contre le réseau social. Et ensuite, ça sera à Twitter, à Instagram ou à Facebook ou à d'autres réseaux de régler le problème, soit en coupant le compte de celui qui a insulté, soit en trouvant d'autres solutions. Mais si vous voulez, c'est quand même pas à la victime de harcèlement de subir la gestion et le modèle économique d'Instagram. Tout ça parce qu'Instagram refuse de faire la police chez lui. Donc je trouve que c'est la moindre des choses. Pour avoir un débat serein, pour éviter que des journalistes ou n'importe quelle personne ne se fasse insulter pour une raison ou une autre de manière anonyme, il faut sanctionner le réseau social. J'entends. Nous parlions, ou je vous parlais tout à l'heure, de vote obligatoire, de référendum d'initiative populaire. Il y a un des candidats à la présidentielle qui propose, lui, de changer de République. Selon vous, faut-il passer par un changement aussi radical pour renouveler la démocratie ? Et je reviens sur cette question. Qu'est-ce que l'on peut proposer aujourd'hui pour renouveler l'adhésion au sentiment, à la participation démocratique ? Alors moi, j'ai trois grandes idées pour ça. D'abord, je suis contre le changement de République. Je pense que ce qu'il faut changer, ce sont les pratiques institutionnelles, les pratiques des responsables politiques. Donc c'est une première chose. Le deuxième sujet, c'est que l'on doit assurer le pluralisme de la presse. Or, en ce moment, il y a des mouvements de rapprochement entre groupes de presse qui n'assurent pas le pluralisme et la diversité des approches. Donc il faudrait une loi pour être beaucoup plus rigoureuse et pour faire en sorte que la presse soit plus libre, plus protégée. Peut-être qu'il faut trouver des moyens de soutenir. La concentration de la presse, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et le problème, c'est que les choses ne s'arrangent pas. Donc c'est un deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, c'est la question de la durée des mandats. Je pense que, par exemple, en ce qui concerne les élections municipales, il faudrait permettre de limiter les mandats de maire dans le temps. Deux mandats, ça me semble bien suffisant. Ça fait déjà 12 ans. Et pour le mandat du président de la République, comme je le dis dans mon livre, il faudrait un seul mandat de six ans. Pourquoi ? Pour éviter la concentration des pouvoirs sur une trop longue période. Cette concentration des pouvoirs empêche les nouvelles voix de se faire entendre. Ça bloque le système, ça installe des baronies, des clientélismes, et ça ne fait pas respirer la démocratie. Donc ça me paraît être un des outils les plus utiles pour faire ça. Et enfin, sur la démocratie locale, moi je pense qu'il faut changer les règles électorales pour élire les maires. Un maire, moi je l'ai vécu dans ma commune, un maire élu avec 500 voix de plus, sur une ville de 50 000 habitants comme Montrouge, vous voyez, 500 voix de plus, et il a quatre fois plus de voix que moi au conseil municipal. Donc il bloque tout. Oui, oui, c'est la règle. Ce n'est pas démocratique. Eh bien, Juliette, mais Adèle, je vous remercie. Voilà des propositions qui doivent faire réfléchir. Et je rappelle que l'on peut se procurer votre livre « Un impérieux besoin d'agir » aux éditions de l'Observatoire. Merci, Juliette. Merci de votre invitation. C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.